Il n'a jamais été question d'enseigner la théorie des genres à l'école. Le ministre de l'éducation Vincent Péillon a été très clair et a tenu à rassurer les parents. Diffusés par SMS et les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, une rumeur persistante affirme le contraire et encourage les parents à ne pas mettre leurs enfants à l'école un jour par mois, comme ce fut le cas hier à Meaux ou vendredi à Lyon. David Madège et Jean-Baptiste Bruneau. Hier, sur les 400 élèves que compte l'école élémentaire Alfred Binet du quartier Beauval de Meaux, 160 ne se sont pas rendus en classe. Et ce n'est pas un virus qui les en a empêchés, mais ce texto reçu la semaine dernière par plusieurs parents d'élèves. A l'origine de ce SMS, un mouvement appelé Journée de Retrait, qui affirme que la théorie du genre va être enseignée aux enfants, un discours relayé par des arguments chocs. On a les délais maternelles à prendre aux enfants la sexualité avec démonstration. On craint que quoi, que nos enfants ont des mœurs plus libérées qu'ils en ont déjà. Là, je pense que les enfants n'ont déjà assez dans la tête pour avoir des mœurs encore plus libérées à l'école. Une position incompréhensible pour d'autres parents qui ont tenté d'entamer un débat. Moi, j'ai essayé de soutenir mon école, puisque je ne suis pas en élève, donc je soutiens aussi. Non, elles ne démordent pas que ce n'est pas pour l'égalité homme-femme, c'est pour instaurer plus que ça. Depuis le 13 janvier dernier, l'école Alfred Binet fait partie des 600 établissements qui expérimentent le dispositif ABCD Égalité, dont l'objectif est de lutter contre les stéréotypes entre filles et garçons de l'école maternelle au lycée. Par exemple, un garçon peut-il faire de la danse ? Une fille peut-elle devenir maçon ? Voici quelques-unes des questions que les professeurs peuvent poser aux élèves. Un enseignement bien loin des thèses mises en avant par le mouvement Journée de Retrait. Les messages qui sont diffusés sont mensongers. Ils sont mensongers parce qu'ils parlent d'éducation à la sexualité et de la petite section maternelle, ce qui est faux, puisque c'est bien un travail sur l'égalité entre les filles et les garçons. Et celle qui a déclenché cette vive polémique, la voici. Farida Belgoul, une réalisatrice, photographiée ici en juin 2013, aux côtés de Dieudonné et de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral. Depuis une dizaine de jours, elle a planifié plusieurs journées de retrait des enfants de l'école, comme celle de Maud. A Lyon et Clermont-Ferrand vendredi, en région parisienne hier, à Marseille et Toulon aujourd'hui. Difficile de quantifier la mobilisation autour de ce mouvement, mais cet après-midi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation a tenu à lever toute ambiguïté sur le programme ABCD Égalité. N'écoutez pas ceux qui veulent semer la division et la haine dans les écoles. Ce que nous faisons, ce n'est pas la théorie du genre, je la refuse. C'est promouvoir les valeurs de la République et l'égalité entre les hommes et les femmes. Et selon un récent sondage, 71% des Français sont favorables à cet enseignement de l'égalité. Quant au mouvement Journée de Retrait, il a déjà annoncé une nouvelle action le 7 février prochain.